Ça y est, le page 14.27 de Teamfight Tactics est sorti, dans cette vidéo on va analyser la nouvelle méta, on va voir les nouveaux trucs qui sont devenus broken, qui sont devenus forts, les trucs qui sont devenus moins forts. Pour cela, on va se baser sur deux sites principaux comme d'habitude, Tactics Tools et Meta TFT, à savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, en filtrant Platine Plus, on a quand même 1 350 000 parties qui ont été jouées, donc on a quand même un idemme sample size pour avoir de la donnée, et on va commencer avec l'onglet tendance de Teamfight Tactics Tools. Celui-là te permet de comparer le page d'avant, 14.16.b, avec 14.17 automatiquement, donc tu as le tableau, tu peux aller checker toi-même si tu veux chez toi. On a deux données qui sont données à chaque fois, on a le peak rate, donc le pourcentage d'utilisation, donc le pourcentage dans les parties où il y a eu ces compos-là qui ont terminé dedans, donc par exemple, il y a eu 0.07% des parties où il y a eu 8 shapeshifters dedans à la fin, et avec une moyenne de fin de partie de 3.17, et le chiffre à côté, c'est la comparaison par rapport aux pages d'avant, donc par exemple, le page d'avant, il y avait plus 0.86 de positionnement que maintenant sur le 8 shapeshifters, donc le 8 shapeshifters est devenu énormément plus fort. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et si on veut expliquer le 8 shapeshifters, ils ont augmenté le 5% HP le 8 shapeshifters, sauf que les shapeshifters gagnent 3 fois ce bonus quand ils se transforment, donc plus 15% sur toute ton équipe, et ils ont également up de zinzin Briard, d'ailleurs je peux voir Briard également moins 0.32, donc c'est deux raisons majeures, et la troisième, c'est qu'ils n'ont pas touché aux trucs qui marchaient bien avec, voire ils les ont améliorés, donc par exemple, l'hérogment de délice actuellement c'est à 3.52 d'average, qui est n'importe quoi, je pense que ça va être outfix, parce que c'est n'importe quoi, c'est complètement abusé, ou des trucs comme Upgraded Adventure, qui se joue également dans une verticale shapeshifter, où tu vas essayer de faire, tu vas prendre ces 5 unités là, tu vas prendre les premières qui seront en 4 étoiles, le but c'est de faire 4 unités en 3 étoiles, pardon, les premières qui passent, et après tu joues en verticales shapeshifter, et tes carry c'est numsy et smolder, mais en plus ils ont up de zinzin numsy, numsy, donc ça plus l'up des shapeshifters, c'est devenu complètement broken. On a également le 7 Eldritch du coup, qui a pris un moins 0.5, c'est vraiment beaucoup, c'est propre, tant mieux parce que c'était faible, ils ont up l'AP des invoques, et ils ont up le volibir, et en plus ils ont up briard, donc ça plus ça plus ça, explique qu'on a de meilleurs résultats. Quand tu regardes le 7 Eldritch, si tu veux le jouer, les tricks ils marchent bien avec, en général, ce qui est vraiment le mieux, c'est le 4 shapeshifter, où là du coup tu vas vraiment ta Eldritch, enfin ta briard en carry, on peut voir c'est 3.45, c'est pas mal, mais sinon juste en 2 shapeshifter, en 2 vanguard, et tout c'est quand même des très bons résultats. Quand tu regardes les unités hors Eldritch, qui ont des bons résultats dans la compo, on a plusieurs versions, mais par exemple tu peux très bien mettre Tam Kench, pour avoir le vanguard avec ton Mordkaiser, et du coup tu peux très bien rajouter un Xerat comme carry, qui est un des meilleurs personnages de la game, et du coup tu te retrouves quand même avec un très très gros average de fin de partie, si tu mets par exemple Tam Kench et Xerat, là en 7 Eldritch, tu tournes à 3.04. Alors il y a le biais du fait que tu as 7 Eldritch, Xerat est une légendaire, mais tu vois le délire, ça peut vraiment être pas mal, c'est devenu en tout cas une synergie vraiment à considérer, et l'emblème Eldritch est redevenu très intéressant, parce qu'il l'était déjà avant, mais maintenant il est redevenu intéressant. On a Chrono, 6 Chrono qui a été up 2 en 1, parce qu'ils ont up de 0.5 la prise du Chrono, ils ont up de 10 la paie du 4 Chrono, ils ont up de 20% la tax pay du 6 Chrono, on a moins 0.4, donc c'est 3.9, c'est devenu correct, même si je ne sais pas si c'est si fort que ça, 3.9, pour un truc que tu ne peux pas craft à l'heure actuelle, mais en tout cas c'est devenu vachement plus viable, 6 UpSifter up pour les mêmes raisons, Catherine Cantor ils ont rajouté 10 d'AP à toute l'équipe, maintenant c'est passé à 4.46, c'est devenu très intéressant, vraiment ne dort pas sur Catherine Cantor, ils ont Mx, ils ont Mx Indra, ils ont le 4 Inquanto, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec le 4 Inquanto, le Bastion a également été encore une fois up, le 8 Bastion donc c'est devenu le plus intéressant, alors c'est niche à faire un 8 Bastion, c'est encore en même plus niche que le 8 Shipshifter, mais voilà, sache que ça a été amélioré, donc si tu arrives à faire un 8 Bastion avec une Kalista Ginsu, un truc comme ça, ça doit être bien, on va regarder vite fait, 8 Bastion avec quoi ça rend bien là, et j'imagine que ça doit être ce genre de délire, donc 3.6, les unités qui ont un bon delta avec, qui ne sont pas des Bastions, on a, tu vois c'est ça Kalista, ouais, Kalista elle est devenue ultra bien, 2, enfin elle est très forte là-dedans, le 8 Bastion prend tes unités de backline immortel, et tu joues une Kalista, tu lui mets des Ginsu, et t'arrives à un truc très correct, donc c'est quelque chose qui est considérable, et que tu peux jouer si t'as un angle dessus, donc c'est important de savoir les différents angles, et ça c'est devenu un vrai angle, Freud riche un peu mieux, bon ben voilà, et le sucre également, le sucre est devenu vachement plus intéressant, pour rappel ils ont up la P et la D donnée par les différents paliers de sucre, donc c'est devenu beaucoup plus fort en early, ils ont entre autres up également énormément Soraka, donc ces différents up là rendent le sucre beaucoup plus fort, et donc c'est une Spa de sucre, et vraiment très très cliquable désormais, tu verras ça fait des bonnes stades, quand on reviendra après sur les augmentes et tout ça. Le miel a été un petit peu augmenté, il fait de meilleurs résultats, donc ils ont augmenté le nombre d'abeilles sur le 5 et 7, le mage a été également un petit peu augmenté, on peut voir qu'il fait également de meilleurs résultats, et concernant les trucs qui ont vraiment perdu, qui ont été nerfs spécifiquement, parce que là on peut voir Blaster un peu moins fort, mais bon, le 5 mage est devenu plus faible, notamment parce qu'ils ont nerf Végar, enfin Végar et les pourcentages trou d'émage que Xerat donne quand t'achètes des charmes, et en gros avant tu te mettais en 5 mage en ayant acheté plein de charmes, avec une grosse augmente d'économie, et du coup tu gagnais la partie, parce que ton board était trop fort, parce que t'avais un trop gros scaling, AP par charme, et dégâts bruts par charme avec Xerat, désormais c'est moins le cas, et donc depuis ce nerf là a ajouté à mage, c'est devenu grosso modo moins fort, et le 4 warrior, ils ont nerf Akali, et ils ont nerf le 4 warrior, donc c'est devenu nettement moins intéressant, et en plus ils ont rework Gwen, même si je trouve que c'est un très bon rework, ça donne plus envie de la jouer dans des setups préserveurs, que des 4 warrior, ça peut également expliquer un petit peu cette modif, le Wii Portal également, on a été noté qu'il y a pris un petit nerf quand même, notamment parce qu'ils ont réduit de 100 les dégâts des bombes, même s'ils ont un peu augmenté les snacks et tout, c'est quand même très important de voir, concernant les unités, Elise comme on a dit, et augmente shapeshifter, Briard a pris des up de zinzin, donc là vraiment, mais là on précise des board late game, tu 2 shapeshifter, 4 shapeshifter avec Nasus, n'importe, elle est devenue vraiment forte, on reparcourra après le tableau des unités, mais c'est un délire, Ziggs et Syndra ont vraiment pris des gros up, comme sur Akra, donc ça ne m'étonne pas, c'est vrai que Shyvana était up aussi, shiphifter était up, donc elle est up, en conséquence, on a également Faerie, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu là, ou alors je suis passé dessus trop rapidement, mais Faerie, elle était quand même bien up, on va comparer après, on va regarder, bon tiens on va regarder tout de suite même, stats, très, parce que Faerie, ils l'ont pas mal up, et ils n'ont pas dit qu'ils l'ont bug fixe, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont quand même un peu bug fixe, à voir, donc tu vois, avant Faerie, non ça c'est maintenant putain, avant t'étais en 4.2, 4.5, 4.7, 2.6, en vrai ça ne change rien, non bah, le Faerie n'a rien changé, ok, autant pour moi, autant pour moi, donc là dessus, donc c'est juste tête bastion, j'imagine, le fait que lui bastion est plus fort, et que tu peux jouer, tu joues en vertical, ah mais c'est Seraphine, d'accord, ok, my bad, je crois que c'était Lillia, bah ça explique des choses, c'est Mulder un peu mieux, bah c'est pareil, le shapeshifter et tout ça, qui est vachement mieux, et Cassio, c'est vrai que Cassio a été up aussi, en plus des incantors, donc ça devient jouable, je pense, ça devient jouable, mais concernant les augmentes, il y a eu des trucs des Anzins, Tainese Titan, maintenant vraiment, tu peux cliquer dessus, c'est devenu très 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 fort, je pense que c'est vraiment une augmente top tier, vraiment top tier, avant ça donnait 2 HP et 1 dor, après les combats contre les joueurs, désormais c'est 2 HP et 2 dor, c'est passé à 4.25 d'Average, c'est un excellent d'Average, et c'est très marrant à jouer, du coup ce qui arrive fréquemment, c'est que tu cliques dessus, tu full open, tu te retrouves au 2.7, tu as 60 dor, tu es niveau 5, et tu as 85 HP, un truc comme ça, enfin c'est aberrant, c'est très très fort, tu peux faire des gros bords derrière, tu n'as rien besoin de slam, du coup tu peux attendre l'augment de 3.2, tu peux tailor ton bords en 3.1, avec les bonnes synergies, pour avoir les upgrades en 3.2 que tu veux, par rapport à tes personnages, et en plus du coup, tu as gardé tes items, tu peux prendre une bonne direction, item synergie augmente, tu peux te permettre de perdre 3.1, pour tailor ton board, enfin bon bref, je pense que c'est n'importe quoi, honnêtement, c'est mon avis, voilà, Dragon Spirit, qui a été un peu amélioré, vu que des armées, elles donnent de la durabilité, au personnage qui le porte, c'est l'augment de la diclo, 4.55 c'est correct, même si voilà, Eldritch Craft, qui a été vachement amélioré, comme dit maintenant, Eldritch est vraiment cliquable, donc School Mascot, du coup il a, oh, à 62, ça c'est l'augment Eldritch, donc tu vois c'est lié, mais Eldritch, Briard, le Shapefifter Emblem, qui a pris également, moins 0.40, boum boum, Eldritch Crone, donc n'hésite pas à jouer Eldritch, c'est très fort, parce que tu l'atteins très facilement, tes différents paliers, et en plus ils ont le volibir, ils ont le briard, donc je ne dors pas dessus, Eldritch c'est vraiment très très fort, ok, on a Assassin's Down Toolbox, ils ont le zinzin la proleur, mais de zinzito, donc c'est normal, ça prend moins 0.35, c'est toujours faible 4.82, je pense que ça s'explique par deux raisons, il y a peu de bons porteurs, de proleur et IE, sur le 7.12, et je pense que les gens, ne le mettent pas sur les bons personnages, Shapefifter Crone, sont devenus très très fort aussi, comme on a vu tout à l'heure, ça ça a été amélioré, mais je ne ciquerai pas, pour autant sur une campfire crone, je pense que c'est vraiment du bait, et c'est pas mieux quoi, et voilà, comme dit Schoolmascott, ah c'était pas Schoolmascott, ah c'était Spider Queen, je suis bête, bah Schoolmascott comme dit, beaucoup plus forte, mais oui c'est Spider Queen, pardon je suis bête, Spider Queen ça, donc l'augmente délice quoi, my bad, et Find Your Center, bah c'est pareil, tu mets ça sur un gros shapefifter, une grosse brillard au milieu, qui l'a tue, une grosse élise upgrade, shapefifter, qui l'a tue, enfin tu vois le délire, c'est vraiment devenu très fort, shapefifter, dans vraiment pas là-dessus, c'est incroyable, donc ça c'est le premier tour, qu'on peut faire, au niveau des tendances, donc déjà on a vu pas mal d'infos, c'est cool, on va faire maintenant, le truc que j'aime bien, on va juste parcourir, le tableau des unités, c'est un truc que 10Shop fait beaucoup, j'aime bien le principe, alors regardez un petit peu vraiment, les trucs qui sortent un peu du lot, qui paraissent surprenants, alors les handcost, c'est vrai que c'est pas le plus important, ou le plus significatif en tout cas, on peut voir que Kogmo, bah du coup, est toujours bien, le C-enter marche, mais je pense que c'est juste Kogroroll, ça marche toujours Kogroroll, ils l'ont pas touché après tout, tout ce qui est préserveur, c'est Eau, c'est vraiment toujours très très fort, les préserveurs, Kassadin, bah c'est les portals, les compagnies, ça marche toujours bien un portal, il n'y a pas de raison, on peut voir que les warriors, à Kalinina, ils ont vraiment vraiment pris cher, les pauvres, ils sont même devenus derrière Syndra, parce que Syndra a également été up, c'est un peu le coup dur, on va regarder les 3 classes rapidement, comme dit Bard, préserveur, mais en plus, ils ont up Sugarcraft, Jinx Sugarcraft, c'est devenu ultra fort, tous les Sugarcraft, là c'est devenu très intéressant, donc pareil, un peu comme les shapeshifters, on ne peut pas dormir dessus, Sugarcraft, Eldrish, c'est devenu vraiment très très fort, sur ce patch, S, bah c'est le portal, on connait, Veigar, Veigar toujours bien, toujours bien, présent le frérot, ils ont up son early, maintenant il faut plus le jouer, avec des augments de board, qui économie, comparé à avant, que désormais avec Veigar 2, vex 2, tu peux vraiment plus, stab ton board, faire attention à ça, on compte toujours très fort, ouais il est un peu bas, c'est vrai que les, je ne sais pas pourquoi, les blasters, ils ont pris le tarif, pourtant ils n'ont pas été nerfs, je ne sais pas, je pense que le reste, est devenu plus fort, c'est devenu moins bien, je ne sais pas, je ne sais pas trop, ensuite, 4, on a toujours, notre portal, Bastion, Nami, Eldrish, Maj, qui est toujours bien, un portal, le Vanguard, et plein de CC de Tam, c'est toujours bien, Nasus tu vois, il a pris un bon nerf, malgré l'oeuvre des chefs de sister, il est bas, je pense qu'en réalité, il n'est pas si bas que ça, Kalista je pense que c'est loin d'être si mauvais que ça, non plus en réalité, par contre je pense que Varus, Varus c'est quand même un des perdants, bon on verra, après on reviendra sur Pyro et compagnie, voilà, bon Karma, Karma je pense que c'est toujours jouable, surtout en 4K, pour moi il y a des trucs à faire, notamment en Wishcraft, bon on pourra aussi y revenir après dessus, c'est pas un problème, concernant les 5 costs, Nora, c'est le portal Maj, Briar tu vois comme il est haut maintenant, Briar compare à avant, regarde, Briar il était là, t'as vu l'up qu'ils lui ont mis quand même, c'est dingue, et il est passé là, en plus Morgana, donc préserveur aussi c'est très très fort, d'ailleurs il y a des bails dans lesquels tu peux faire du K-Shap-Shifter, 4 préserveurs, sur des gros bord de la game, où tu vas mettre des Briar Morgana et tout, c'est n'importe quoi, tu mets Briar, Morgana, Rakan, enfin c'est classique, mais en gros, maintenant qu'ils ont le fait tout ça, tu vois ce que tu mets sur ton bord de la game, Morgana, Briar, Rakan, merveilleux, Rakan, Nathus, tu vois des gros bord bien capés, c'est déjà sur du 3,23, rien qu'il met de ces unités là, c'est bien 2 étoiles, tu mets bien 3 items Briar, 3 items Morgana, évidemment c'est le gros bord de la game capé, mais t'es sur du 1,48 tu vois, donc, c'est devenu vraiment vraiment fort ces trucs là, ils ont rep Morgana 2, ils ont rep Morgana, ils ont rep Briar, ce qui veut dire que du coup, encore une fois, quand on revient, ils augmentent les trucs comme Tinyest Titan, qui donne de l'or et te permet d'open, qui te permet d'atteindre des grosses compos au late game bien capé, c'est devenu vraiment très intéressant, donc les augmentes d'économie, on l'avait pré-shot, mais sont devenues beaucoup plus fortes également, mais on reviendra après sur les augmentes. Smulder, Camille, Camille, je trouve un peu plus dure du coup, parce que, c'est vrai qu'elle a pas reçu l'amour qu'elle mérite, à part sur 6 chronos, 6 chronos Camille, ouais, c'est devenu un peu mieux, si on regarde rapidement, Camille, en 6 chronos, avec Camille, 2, 3 items, comme on lui donnait de l'amour, en 6 chronos, si t'arrives à le faire, 2,79, c'est pas incroyable, avant on était à, 2,89, tu vois, ça a pas changé tant de choses que ça, et c'est quoi les traits qui enabellent bien, ouais, il y a pas beaucoup de sample size non plus, il fallait que je me mette sur plus de sample size, 2,45, ouais, c'était un peu up quand même, donc c'est jouable dans le bon spot, mais voilà, on va regarder rapidement les comps, du coup désormais, et après on m'a travaillé de l'augmente, donc, comme dit, un spider queen, c'est n'importe quoi, je pense qu'elle va se faire bipatch, je sais pas, ça me paraît vraiment énorme, c'est n'importe quoi, 3,5, zap attack, beast crank, du coup marche bien, parce que du coup, les mages en plus sont devenus, enfin, comme dit, ils sont devenus plus forts temporairement, et surtout, ils ont eu le 5 miel, 5,7 miel, on va comparer là tout de suite, le 5,7 miel d'ailleurs, on va l'utiliser avec une méta tft, c'est pas mal pour comparer, tac, si on prend le miel, un, 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 let's go, let's go, alors, on se met sur 14,16, on était à, 4,3, 4,3, 4,5, donc, 7 miel, 4,3, 3 miel, 4,3, et l'autre à 4,5, et si on se met maintenant dessus, 7 miel est devenu bien mieux, mais ils l'ont beaucoup up, et tu vois là, c'est le 5 onimantique qui est passé à 4,25, qui a l'air beaucoup plus intéressant, donc, il y a moyen que désormais, effectivement, tu vois, quand tu joues, là, c'est tap attack, mais à voir quand tu as pas le zap attack, mais il y a moyen que du coup, ce soit plus intéressant, en tout cas, quand tu as une spat, d'aller chercher du 5 miel, parce que Ziggla était up, plutôt que d'aller chercher les setups comme à l'époque, où du coup, tu vois, ils font un, ils font un 3 mages, 3 mages avec le vega, tu as le 2 Bastion avec le Nunu, le 2 Vanguard avec le Blitz, il est pas mal d'envoyer ce petit setup, du coup, tu active pas le Hunter sur le Kogmo, mais c'est pas grave, on va te t'en foutre, juste en mode basie, boost l'équipe, il y a, intéressant, en tout cas, c'était pas du tout aussi fort que ça, avant, mais c'est parce qu'ils ont augmenté le nombre de, en fait, ils ont augmenté plusieurs choses, ils ont augmenté le nombre d'abeilles, sur les Oni Mency, et en plus de ça, c'est mineur, mais ils ont aussi augmenté, par exemple, le charme sur les abeilles, les charmes spécifiques à la synergie qui sont devenus les plus intéressants, et en plus, ils ont up l'early de vega, et c'est une comp où tu as plus envie d'être fort en niveau 1, 2, donc c'est vrai que ça, plus ça, plus ça, ça m'étonne pas, et ils ont up Ziggs aussi, il a pris un vrai vrai up, et désormais, il met des bonnes patates, il a peu de mana, bon, Spin to Wing Wukong, comme avant, ça marche toujours très bien, Wukong, que ce soit avec le 4 Hunter, ou le 4 Preserver, enfin, si tu joues Hunter Preserver, c'est toujours très très fort, ça ne bouge pas, High Horse Power, c'est devenu encore plus fort, notamment parce qu'ils ont up la verticale bastion, donc c'est l'Hero augmente de Lydia, mais vu qu'ils ont up le 6-8 bastion, le 6 aussi ou pas, je vais vérifier, bastion, tu vois, ils ont up le 6 et le 8, mais énormément, c'est 140 désormais d'armure et de RM, donc c'est devenu aussi beaucoup plus fort, c'est un peu comme Alice, tu vois, elle bénéficie, vu que ça se jouait en vertical bastion, ça bénéficie beaucoup plus des up, et vu qu'ils n'ont pas nerf, ils augmentent en comparaison, voilà, tu fais ça avec une Kaysta, effectivement, un double Ginsu, un truc comme ça, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, elle est incroyable, elle ne peut pas, elle est invulnérable, pour rappeler, c'est ça que le trait fait, quand tu vas sur le trait là, hop, tac, trait, bastion, bastion, 140 d'armure et de résistance magique, mais au début du combat, c'est 280, parce qu'au début du combat, il gagne la double de la valeur pendant 10 secondes, donc 280 d'armure et de magique résist sur ta front lane, donc crois-moi, elle va stack là-dessous, et les deux champions qui démarrent le combat, et deux champions qui démarrent le combat dans les back rose, mais de toute façon, tu n'as forcément que des front laneurs, donc tu sais très vite de mettre des unités derrière, ils sont invulnérables, jusqu'à ce qu'il y ait 4 bastions qui soient morts, donc ils doivent, tes adversaires doivent tuer 4 bastions, qui ont plus 280 d'armure et de magique résist au début du combat, pour réussir à pouvoir faire des dégâts sur ta Kalista qui est invulnérable, donc oui, ça marche très bien, c'est pour faire simple, Molten Caramel, Witchy Wallop, bon ça, ça bouge pas trop, c'est toujours très bien, Witchy Wallop, c'est apparemment jouer désormais aussi en vertical bastion, on va regarder rapidement, donc ça, c'est l'ir augmente de la pop, ça m'étonne pas en vrai, moi j'y vois plus de potentiel de la jouer comme ça, alors je mets Witchy Wallop, Gold+, on met des traits, on regarde ce qui a bien marché, on va noter notamment le bastion là, ouais tu vois, si t'arrives à faire un Witchy Wallop, 8 bastions, c'est de 3.01, et en plus j'imagine, c'est même pas genre, même pas forcément avec le bon gear j'imagine, même sur la poppy, 3, gear, ouais tu vois, quand tu lui mets un bon gear, un vrai gear tu vois, 2.59, et là c'est juste ces conditions là, non non, c'est incroyable, déjà vu Galio, bah c'était déjà bien avant, ça a pas trop bougé, il y a eu un petit peu, il y a eu Up Nami, Up Vex, qui font que c'est mieux, ouais ok, ça se tient ouais, Molten Caramel, c'était déjà fort, Portal Rise, ils ont un peu terpé le portail, mais bon ça reste toujours très très fort, ils ont en plus augmenté, en comparaison d'autres choses, ils ont également changé Rise, donc il fait bien attention, moi je suis persuadé que Rise Red Buff, ça allait être beaucoup moins fort, c'était ma take, ce qu'ils ont passé le Red Buff de 40 à 35%, ce qui fait qu'ils procrent une boule supplémentaire, donc on va vérifier ça tout de suite, donc pour moi Rise Red Buff, sur le page d'avant, c'était très fort, mais pour moi c'est devenu beaucoup 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 moins fort, on va voir, donc t'étais sur du 3.42, on verra si je me trompe ou pas, attention, ah ! 3.62, bim ! 0.02, moi du coup tu perds une boulette, mais en plus vu que tu cibles plus que 3 cibles, tu appliques l'anti-heal sur moins de personnages, et t'as envie d'être plus bursty, donc ça m'étonne pas, si on check vite fait, sans filtre et tout, là juste en mode Unit Rise, Rise, le Bid Gear, ils mettent encore un peu Red Buff, mais ouais, j'aurais dû un truc de ce style-là, alors est-ce que le gantelet est devenu mieux que le Rabadon, juste à cause du fait que Rabadon est énervé ? Ça me surprend quand même, vas-y on va se mettre là-dessus, on va mettre la Deathcape, donc Rise, Deathcape, on était à 3.43, et là depuis le nerf, 3.76, après il y a aussi le fait que Rise a été nerfé, mais... Donc attends, tu veux dire, tu vas me dire que, immédiatement si tu lui mets une chevine, tu lui mets un archange, tu vas me dire que là, il y a un meilleur average, sur le... je ne fais pas le crit, non, ça reste un meilleur average sur le Rabadon, quand même, normalement, théoriquement, d'après mes calculs, mais il faut que je les refasse, parce que je ne les ai pas refaits, She-Weld est forcément moins fort, si tu n'as pas d'autres items qui t'ajoutent du crit, et le truc, c'est que sur un AP backliner, il n'y a pas d'items qui t'ajoutent du crit en backlane, que tu veux mettre, autant sur un Karyad, tu vas mettre IU et la Swissper, qui sont deux bons items, mais tu n'as pas cet équivalent, l'équivalent AP, c'est la hoge, mais hoge, c'est pour des frontliners, tu vois ce que je veux dire ? Donc non, Rabadon reste mieux, des datas, mais bon bref, on prend le petit, petite diversion, donc Bastion Harry, Bastion Harry toujours présente, Sugarcraft Jims, donc comme dit, les Sugarcraft, ils ont vraiment vraiment pris en valeur, si on regarde le trait là, qu'on part purement les traits, sur Sugarcraft, tu te mets sur 14.16, tu étais sur 4.2, 4.3, 5.1, en tout cas, ce qui nous intéresse, on va dire, c'est surtout le 6, 4.2, le 6 sugar, et désormais, on passe à 3.96, tu vois, c'est devenu vachement mieux, vachement, vachement mieux. Donc, si tu as une spat, n'hésite pas à cliquer dessus, parce que désormais, ton board est plus fort, et du coup, ça te permet de stabiliser, sur le fait d'avoir plein de composants, enfin, de remplir le gâteau, et pour remplir le gâteau, tu as besoin de gagner tes rounds, donc tu as besoin d'être plus fort en Ernie, parce que sinon, en fait, le scaling de Sugarcraft, passe par le fait de remplir le gâteau, pas spécialement par le fait, d'avoir une énorme économie, ce genre de choses, évidemment, par le nombre de composants que tu as, mais on peut le dire, Warrior Katarina, 4.33, ça m'éteint un peu, il faudra regarder plus en détail après. Witchcraft, pour moi, c'est incroyable, pour moi, l'aspect de Witchcraft est très très forte, mais elle l'était déjà pour moi, donc c'est un peu dur de le dire, mais... Le Witchcraft, le 8 à 2.7, le 6 à 4.5, c'est pas tant que ça, mais c'est mieux qu'avant, je pense, ouais, un peu mieux qu'avant. En tout cas, c'est une spat, c'est toujours bien, il faut jouer ça avec une spat en vertical, enfin, avec deux spat, idéalement, et avoir Morgana, mais en vrai, je trouve que ça se fait, en tout cas, Karma, quand elle est avec la spat, sorcière, c'est pas mal, c'est peut-être pour ça que c'est un peu biaisé, c'est jouer peut-être pas sur les bons personnages, mais si tu prends une fiora, enfin, pardon, on va si Witchcraft, hop, et tu mets une Karma dedans, il y a la spat, Karma, spat, hum, ça va, 84, ça va, ça va, et je crois que Gwen, est aussi un bon holder, donc, parce qu'elle aime bien rester en vie, et la spat va la faire rester en vie, pas tant que ça, on va être, ça va en vrai, tu sais, la spat, les Witchcraft, soignent les Witchcraft, qu'on le monde a chevé, et Gwen, désormais, un scaling, enfin, elle avait déjà ça, un scaling infinie, mais désormais, elle a moins de mana, et elle bénéficie beaucoup plus d'être longtemps dans les fights en vie, voilà, d'ailleurs, on va faire une mini parenthèse sur Gwen, du coup, désormais, elle était rework, légèrement, quels sont déjà les bons items sur elle, ça c'est vraiment nice, je vais mettre sur un sample 2, au moins 100, hum, ouais, tu vois, la spatule crappe, quand même à moins 147, parce qu'elle rentre bien dans la compo, quoi, en Vanguard, ça ne meurt pas, et elle stack un infini, ouais, ça se fait, ça se fait, zonir évidemment, mais bon, sur les vrais items, du coup, c'est pas assez de sample size, bon, on va se mettre sur les games, et tant pis, avec, spell crit, hoge, bt, un écran guard, ça me paraît vraiment, vraiment bien, sur le long, un guard, euh, ouais, tu peux faire crown guard, hoge, spell crit, à 42, ah, c'est pas mal, elle va durer bien longtemps, dans les fights et tout, donc elle bénéficie pas mal de ça, ok, 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 billes différentes, toujours bien, c'est logique, il n'y a pas de raison, de toute façon, billes différentes, ça va rester, ça va rester bien, ça s'adapte à toute méta, pour le coup, onimente, tristana, ship chapitre, nasus, donc ça, c'est quand tu joues en plus un, pyro, avec nasus, molder, briard, et plein de shapeshifters, donc ça, on a vu, les shapeshifters étaient plus forts, donc tu peux largement faire ça, c'est pas de pyro d'ailleurs, pyro a pas trop bougé sur les stats, j'avais checké avant la vidéo, c'est relativement équivalent à avant, mais sinon, le 5 pyro c'est 4,24, avant c'était 4,26, donc c'est à peu près la même chose, mais pour rappel, désormais, il faut le rentrer beaucoup plus tôt, dans la partie, pour pouvoir le stacker, mais d'ailleurs, le truc qu'on avait dit, qui serait probablement nul, même si ça le donne direct, coteurite, elle augmente, ouais, tu vois, elle est vraiment nulle, pas cliquer dessus, en fait, le truc, c'est que c'est un peu un bait, c'est que tu te dis, ok, bah pyro désormais, il faut le stacker rapidement dans la partie, donc il me faut des pyro rapidement dans la partie, donc l'augmente côté rise, qui fait en sorte que tes pyro fassent un peu plus de dégâts sur le toit, basé sur le nombre de centres, mais surtout qu'ils te donnent une accaligue et un chêne, tu peux te dire, bah ça me fait un star pyro, je vais stacker pyro, je vais être content, en réalité, non, ça marche pas, c'est nul, c'est éclaté, 5,2, c'est éclaté, c'est vraiment, en fait je comprends pas, cette augmente fait des dégâts en fonction de ton nombre de cendres, du coup tu n'en as pas en 2-1, donc tu ne bénéficies pas de l'augmente, et donc l'augmente tout ce qu'elle fait, c'est une augmente gold qui te donne Akali et chêne, ah ouais mais non, mais c'est nul, voilà, clique pas dessus, fais pas comme les 8700 personnes qui ont risqué leur vie, qui n'ont pas eu de bons résultats avec, voilà, c'est une petite parenthèse, mais voilà, préserver le fiora, comme dit, moi je pense que ça va être pas mal, je pense que ça c'est une bonne bonne comp, j'aime bien, j'aime beaucoup, donc fiora, Gwen, Karma, Nasus, et tu mets des shapeshifters, parce que comme dit, Gwen désormais bénéficie beaucoup plus de rester longtemps en vie, donc si tu fais un 2-Warrior avec du préserver, je t'assure que ça va bien rendre dans tes parties, et que tu vas bien aimer, la seule vraie problématique de jouer ce mix, où tu vas également rentrer Karma pour le chrono, et parce que c'est une bonne, c'est comme une bonité qui rend des dégâts, c'est que grosso modo, le best gear, tu vas te retrouver avec des trucs assez similaires, vu que ce sont deux persos AP, que Gwen par exemple porte bien le blue buff, mais du coup tu vas pas mettre le blue buff sur Gwen, mais tu te retrouves avec pas mal de tirs et de baguettes à mettre sur tes personnages, c'est le problème, mais à part ça, franchement c'est vraiment bien, et en plus tu peux rajouter des briars et tout, dans ce genre de compo, parce que shapeshifter plus préserver, comme on l'a vu avant, ça rentre vraiment vraiment bien ensemble, c'est vraiment beau gosse, quoi, donc dors pas dessus, parce qu'en plus préserveur, on peut checker, mais je suis sûr, ça y est, c'est très fort, mais briar, 1, 2, 3 items, et tu la mets avec des préserveurs, on va checker un petit peu des average, donc tu vas 5 préserveurs, 1,95, 2, il y a le billet Morgana, mais bon voilà, 2,09 en 3 préserveurs, 4 préserveurs, 2,08, tu as l'aime bien, briar, elle aime bien, c'est vraiment du briseur pur, donc ça va bien marcher également dessus, de mixer des shapeshifters et des préserveurs, d'ailleurs si tu questionnes, grosso modo, plus tu as de shapeshifter, plus c'est farbriar, comme tu peux voir là, le meilleur average, c'est le 8, ensuite c'est le 6, ensuite c'est le 4, ensuite c'est le 2, donc tu as envie d'aller le plus haut possible, si tu arrives, tu peux faire du briar carry sur tes shapeshifters, et après rajouter d'autres choses. Alors voilà pour les comps, de toute façon on refera des petites vidéos, et des points sur les trucs vraiment forts, mais je pense que ça va faire un bon tour, on est à 30 minutes, on m'a demandé de faire des vidéos, qui durent un peu moins que 50 minutes, donc j'essaie de faire, on va dire 35 minutes, donc on va essayer de speedrun un petit peu, la fin de la vidéo, en allant sur les augmentes, on va regarder vraiment les augmentes, les plus hautes en overage, donc l'augmente Elise, l'augmente Sugarcraft, on en avait parlé, Portal toujours très fort, Zapata qu'on a vu aussi, grâce au buff de Honeymancy, c'est pareil, ils ont buff le Honeymancy, ils ont patché le augment, donc c'est fort, Little Buddies, bah ça va booster ta briard, et tout zinzin, donc c'est n'importe quoi, ça se tient, Airsport, il augmente de Lydia, Art Commit, j'imagine que ça bénéficie mieux, du fait que les verticales, Bastion et Shapeshifter ont été augmentés, ce qui fait que Art Commit est plus haut désormais, qu'il l'était avant, parce qu'avant tu avais des trucs qui te blessaient instantanément bottom, et c'est peut-être moins le cas maintenant, on va vérifier ça tout de suite, on prend Art Commit, ensuite on y rajoute le Shapeshifter emblème par exemple, pour dire ok j'ai eu un Art Commit Shapeshifter, on est sur 3,96, tu vois, et enfin je vais te comparer avant, ok, donc c'est 3,96, et avant quand tu avais ça, c'était 4, tu vois tu perdais 0,6 de positionnement par rapport à ça, même un peu plus, c'est une dinguerie, et je pense que Bastion on est après sur le même délire, parce qu'avant quand tu avais Art Commit Bastion, tu étais à 4,9, donc en gros ta partie elle était doomed, et désormais quand tu as un Art Commit Bastion, tu es à 4,54, ça reste dur, mais c'est moins pire quoi, en gros, du coup ça liste un peu l'average, par rapport aux autres trucs, peut-être un peu moins bien quoi, je pense que ça peut s'expliquer avec ça, et sinon on va juste regarder, voir si on a des infos, on va juste regarder, tac, tac, par trait, les traits qu'on vraiment bien donné avec, mais le truc c'est que ça va nous donner, ouais les trucs, les wishcraft et tout, bah ouais, le bon c'était déjà une force de Art Commit, c'est que tu peux très bien voir Art Commit, Spad Sorcière, et en 3,2, la Spad Sorcière c'est pas exclusif l'un de l'autre quoi, tu vois ce que je veux dire, pareil avec Frost, donc en fait c'était aussi un des gros avantages de Art Commit quoi, mais comme on peut le voir, le fait que par exemple, wishcraft soit haut, 7 mages a été également up, toutes ces choses là, rendent Art Commit plus intéressant, ok, ensuite, Portal, Krone, At What Cost, toujours très fort, truc qui passe niveau 6 directement, Super Golem très fort, Beast Friend, ah bah oui il y avait ça aussi, du coup Beast Friend est devenu nettement plus intéressant, ça passe à 4,10, je crois qu'il l'avait up également là dessus, du coup ça explique aussi les up de Zap Attack et tout, non, non pas, non ils l'ont pas, ok autant pour moi, il me semblait mais, je dois me tromper, Eternal Groove, le truc des shapeshifters, notamment ils sont devenus plus forts, donc c'est toujours encore plus intéressant, Sugarcraft, Pain Usterter, bah c'est pareil, ça marche très bien avec les shapeshifters, les 0 augmente, donc c'est logique, Postive Frontline, c'est toujours une bonne augmente, ça a pas bougé, Frost Cron, Mesh Cron, Witchy Wallop, les augmentes de Poppy, Miss Connection, déjà vu, Red Boss, Tiny Titan, comme on l'a dit, très très fort, franchement, moi je te conseille vraiment de cliquer là-dessus, en plus cette force à réussir à faire des gros boards cap et light game, donc au pire tu perds ta partie, c'est pas grave, mais ça va vraiment t'apprendre bien le jeu, ce genre de truc, il y a joué en open et tout, c'est un bon, fin to win, les augmentes de Hong Kong, toujours incroyable, ok, et puis après, les autres trucs classiques, qui étaient forts, les hachimers, les attaques, ils sont toujours très là, et les pires augmentent, rapidement, très tracker, wow, c'est terrible, ils ont gardé, les augmentes, enfin, l'augmente des 50 ans, elle est terrible, c'est vraiment pas de suivre, ces augmentes-là, elles sont vraiment naises, pouvoir crester, c'est toujours nage, pourquoi ils n'ont pas touché, blaster crest, c'est pareil, ça n'a pas bougé, assassin to the box, qui est un peu moins pire, on avait dit, tiens, je voulais regarder, assassin to the box, est-ce qu'il y a des gens, qui ont réussi à le faire, sur les bonnes unités, peut-être, aussi à faire des bons average, ouais, sur Bridor, c'est pas déconnant, parce que pour rappel, la brawler, désormais, euh, ah bah si, attends, je vais dire une connerie, mais il me semble qu'ils ont up de 50%, le clip de la brawler, mais vas-y, j'ai envie de réussir, ouais, ça passe à 50%, c'est ça, ouais, ouais, il va up de 201, donc Bridor est devenu aussi un bien meilleur item, si on regarde juste, Bridor 4,45, avant, c'était à 4,72, tu vois, mais, et du coup, si on revient sur les persos qui le portent bien, Brière, Smolder, mais elle ne devait pas être sur Smolder, je pense que, je pense que la brawler n'était pas sur le Smolder, c'est juste parce qu'il y a Briard dans l'équipe, 4,15 ? ouais, non, c'est parce qu'il est sur le Briard dans l'équipe, et que ça se joue ensemble, ce genre de compos, ah, c'est fort, ça par contre, effectivement, effectivement, c'est si t'arrives à avoir le Witchy Wallop et l'Assassination 2box, t'es broken combo, c'est pas exclusif, l'un de l'autre, donc là, t'es sur une combo de zinzin, t'as vu, regarde, tu, Poppy 3, donc, bon, super, Witchy Wallop et Assassination 2box, 3,21, ça, c'est très, 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 très fort, on est à 36 minutes, ok, je vais devoir, on va, on va, on va s'arrêter là, je juste regarde vite fait, une dernière, les dernières augmentent un peu nace, j'en veux une autre qu'on peut parler, tac, attends, ben voilà, je suis perdu, moi c'est vrai que je suis là, tant mieux, ça va être au bon moment, moi c'est un bon, tac, encounter crown, pandora item, bastion, shopping spree, hunter crest, rien de, rien de surprenant par auparavant, donc voilà pour le tour d'horizon, donc j'espère que t'as pu voir un petit peu, les nouveaux trucs qui sont, qui sont bien, qui sont forts, que ça a pu t'aider, n'hésite pas à vraiment bien tourner autour de la nouvelle méta, comme tu peux voir, il y a des trucs qui sont devenus beaucoup moins forts, des trucs qui sont vachement mieux, et voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, vraiment, les commentaires, j'ai lu tous, j'ai lu absolument tout, je réponds d'ailleurs à quasiment tous aussi, donc n'hésite pas, je me base beaucoup sur les retours que je reçois, pour adapter les contenus, etc, etc, donc voilà, c'était une excellente journée, prends super bien soin de toi, amuse-toi bien sur ce nouveau patch, et on se retrouve très vite !